Et salut à tous de retour sur notre fameuse campagne avec les Gédéons, on vient d'avoir une succession juste avant de pouvoir récupérer le duché de Gondar, du coup on a été splitté mais c'est pas grave, on va récupérer tout ça directement en attaquant notre frère, on peut se marier aussi mais on va attendre de voir si on est des meilleurs courtisans parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un bug apparemment où tout le monde est à zéro, sauf cette personne, tous les émanotes éthiopiens sont à zéro donc on va voir si ça se corrige, ça serait cool que ça soit le cas. On va juste s'occuper du conseil avant, notre Kohen, c'est le meilleur, chancelier je pense pas qu'on est mieux que ça, pareil en attendant on n'a pas mieux, par contre en maréchal si on pouvait trouver quelqu'un qui a un peu plus que 4, non apparemment non, on n'a pas. Et en maître espion, oh non c'est mon champion et rival, non merci, on va être un médecin à la cour et à Mante. Et on va déclarer la guerre sans plus tarder à mon frère, qui n'a pas beaucoup de troupes donc ça devrait le faire. Intendant, ah merci. Il m'a nommé intendant alors que j'ai un en intendant, c'est à vraiment personne dans ton royaume j'ai l'impression. La bataille se passe bien, j'ai été blessé directement, ça c'est moins cool. Mon ami Kielil a péri, ah j'étais ami avec Kielil alors que c'était le rival de mon père. On a capturé quelques combattants. Plus qu'à gérer ce siège et c'est bon, on n'a pas d'ingénieur, non. Et qu'est-ce qu'on a capturé comme prisonnier ? Ah, pas mauvais lui, on va le recruter. On fait un bon commandant. Et Jacob, Jacob n'est pas terrible. Mon frère revient à la charge, on va pouvoir faire grand chose, peut-être qu'il va assiéger Gondar. On va attaquer directement, il attaque directement. Ça devrait passer. Et ça passe. Deuxième victoire, ça nous fait gagner encore plus de gloire, c'est pas mal, on va en avoir besoin. On va aussi avoir besoin de faire des parties de chasse et tout, parce qu'on va devoir remonter notre prestige pour pouvoir redéclarer la guerre à notre seigneur Lige. Ok, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Combien de troupes il a ? 1300. Il va nous déclarer la guerre, du coup. Est-ce qu'on peut se trouver une alliance, ou juste une épouse, tout simplement ? Tout dispersé, on va monter jusqu'à combien ? Plus 9 par mois, c'est très peu, on va jamais résister à C160. Est-ce qu'on peut avoir des mercenaires à ce prix-là ? Ils sont déjà engagés, malheureusement. C'est une catastrophe. On n'a pas modifié le contrat pour être protégé au niveau du titre. Je suis parvenu à la conclusion que la dignité et les responsabilités associées au comté de Dambia ne peuvent vous être confiées. Je vous demande donc de renoncer immédiatement à ce titre. Il commence une guerre. Au rébellion. Et il a des alliés, en plus. On va défendre dans les collines. Ah, c'est parce que je suis un criminel. Parce que je suis déviant. On n'a pas le choix que de refuser. L'heure de question qu'on lui cède. Il va venir nous assiéger avec ses mille troupes. Il a 13 de commandant. C'est Théodros ? Non, c'est pas le même Théodros. Ni le troupe, j'en ai que 600. Ça remonte un petit peu. Il n'y a pas de levée. Ils sont déjà embauchés. Pour avoir un moyen de gagner un petit peu d'or, rapidement. Je ne pense pas. On va lui laisser subir un petit peu d'attrition. Le temps que ça, ça remonte. Mais 700 contre 1060. On a découvert les zones agres. C'est déjà pas mal. On n'a pas un meilleur maréchal. Si, il y en a toi. On a un champion. Il faudra peut-être un peu plus de levée. On a un meilleur maître espion, au passage. On a un autre champion. Qu'est-ce qu'ils ont comme champions, eux ? Ils sont 10, 8, 8, 8, 0. On n'a pas beaucoup mieux. Si peu d'or, on aurait pu les engager. Ils sont recrutés pour un contrat de 3 ans. C'est vraiment pas de bol. Commander une POP meuf familiale. De l'or contre du prestige. Ça ne va pas nous aider. Tu ne vas pas m'aider non plus. Gagne 0, 7. Le siège sera terminé dans 5 mois. On peut attendre le dernier moment. Mais ils ont quand même beaucoup trop d'approvisionnement. On va devoir attaquer quoi qu'il y ait. Quoi qu'il en coûte. Dans les montagnes. Je vais diriger mes propres toupes. Ouh, on le laisse diriger, mon champion. On va le laisser diriger. On va voir si ça passe. On peut gagner apparemment. Ils ont plus de soldats, plus de contre d'hommes d'armes. Mais en défendant les montagnes, on a le trait de commandement. Voyons voir. On a de l'avantage. Et c'est une victoire. C'est une victoire, c'est magnifique. On ne s'est pas encore gagné complètement. Mais on prend l'avantage largement. Parfait. Manipulation. J'ai à peine fait attention la première fois. Mais mon vassal, le bourgmeste FR, est de plus en plus effronté. Ce n'est pas le moment pour ça. Victoire. Il ne va pas nous révoquer notre titre. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce genre de guerre ? J'en fais rarement des guerres. Une guerre pour la tyrannie. Et il est déposé. C'est sa fille qui monte sur le trône. Ok, parfait. On va lever le reste des troupes. On va les dissoudre. On va attendre un petit peu. On a eu des faveurs royales. Ce serait bien qu'on influence lui. Si on devient son nouveau vassal. Ça pourrait nous aider. Qui on va marier. Parce qu'on n'a pas trop d'autre choix que de marier cette personne. Si on perçait en prestige. Célébration de mariage. De l'or ou du prestige ? Du prestige. Ce serait plus judicieux. Ok, il nous réassiège. On va le laisser faire un petit peu. Après, on va relever les troupes. On va faire exactement la même stratégie. Ça devrait marcher. Juste pas attendre trop longtemps. Effondrement mental. On va devenir irritable, je pense. Et on va s'en prendre au premier venu. Parce qu'on n'est pas content de se faire attaquer par notre seigneur Lige. Dès que tous les vassaux sont assis, le bourgmès TFR commence à parler. Je le souris intensément. Bourgmès TFR, désolé de vous interrompre. Mais pourquoi êtes-vous toujours un fripon détestable ? Et vous, bourgmès Hakine. Êtes-vous un malotru de naissance ? Ou est-ce que c'est développé plus tard dans votre vie ? Hop, vous faites comme papa. Défenseur contrôle la cible. Ah, c'est moi qui dois attaquer. On va pas gagner sans rien faire, en fait. Tout en diplomatie. On va prendre le trait auguste. Ça me donne du prestige, si je dis pas de bêtises. Ouais, plus un prestige par mois. Est-ce qu'on attaque ? C'est risqué. On n'a pas beaucoup de troupes, on peut pas en récupérer plus. On peut rester dans les montagnes un peu, peut-être ? On va essayer de le leurrer avec un mauvais commandant. Et attendre qu'il soit verrouillé pour changer. Parfait. Religeux scandaleux. On va le condamner, comme d'habitude. Ok. Bataille gagnée. Il va falloir qu'on l'assiège à un moment, mais on n'a pas assez de troupes pour faire ça pour l'instant. On va patienter encore. Essayer de gagner quelques batailles. Quand le moment sera venu, on ira l'attaquer. Monseigneur Lige est en train de perdre sa guerre sainte pour la chefferie de Bure. J'ai entendu les bonnes choses sur vous, et je souhaiterais que nous entretenions une correspondance. Je vais encadrer sa lettre. Encore des faveurs royales. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on a 900 troupes. On peut l'attaquer directement, je pense. Sans que ça soit trop risqué. Mais bien sûr, il vient dans les montagnes. Et nous, on ne va pas faire l'erreur de l'attaquer ici. On va devoir juste patienter. Ça va être un jeu de patience, cette guerre. On essaie de récupérer des troupes. Peut-être qu'on... Si on dissout l'armée. On va essayer d'attaquer. Là, on a réussi à influencer notre futur souverain. Moins 1%, à cause 35. Parce qu'on ne contrôle pas la cible. Mais voilà, qui devrait nous aider déjà. Et là, la victoire est assurée. Il faut juste attendre un petit peu qu'on ait le siège. 17 mois par contre. Il va essayer de m'assiéger en attendant. On n'a pas mieux comme commandant pour faire ça. 13 mois. Allez, ça devrait être bon. Et lui, combien de temps ? 7 mois. 9. Hum hum. Mais vu qu'on le contrôlera entièrement, ça devrait passer à quoi qu'on ne contrôlera pas ça. Ma femme est enceinte. Ah, très bonne nouvelle. Parce que je n'ai pas d'héritier. Enfin si, j'ai mon frère qui peut hériter, mais pas plus. Au passage, le lac Tana dont je vous parlais dans l'introduction, c'est ce petit lac ici. Ça vous intéresse ? Voilà, si on arrive à gagner cette guerre, c'est vraiment cool. J'ai cru que c'était un game over. Enfin, game over. On aurait gardé le comté de Semien. On aurait perdu notre capitale quand même. On essaie de développer. On a construit pas mal de choses. Mais finalement, ça se passe bien. On va prendre préparer araignée pour nos futurs enfants. Non, je ne suis pas dépensé d'or pour ça. Allez, on gagne. On gagne. Quelques jours pour le siège. 44 jours. Contre 5. Bon, on aura même le temps d'aller le déloger si on n'est pas à 100%. Mais je crois que vu qu'il possède ça, on ne sera pas à 100. On aura au moins l'objectif. Ah non, on est à 100 quand même. Ah, parce qu'on a coupé 78% de score de guerre pour le comté occupé. Pas mal. Et on va aller se fighter pour voir si on ne peut pas quand même récupérer 2-3 prisonniers au passage. Ma fille héritière. Débetra. Warroot. Lee. On va l'appeler Judith. On va l'appeler Judith. Et on verra ce qu'elle peut faire si elle hérite. Allez, on attaque ici. Si on capture quelques prisonniers, ce serait cool. La bataille se passe bien. Large avantage. Malgré nos commandants, nos chevaliers un peu pourris. On n'a capturé personne. Dommage. Il est temps de faire la paix. Notre seigneur Lee, je vais être déposé. C'est une très bonne nouvelle. Et si on veut revendiquer ça, on est à 1150. Il n'en manque plus beaucoup. On va pouvoir faire ça très vite. On va faire une partie de chasse. Je vais l'abattre. Je vais l'abattre. Tout de suite. Chancelier. Ok. Ça ne va pas durer longtemps. T'inquiète pas. Parce que je vais récupérer ton trône. De retour des contrées sauvages. C'est 1150. Il nous faudrait peut-être un banquet. Un banquet ou de la patience. Peut-être de la patience. 1150 alors qu'on gagne 7 par mois. Ça devrait être assez rapide. On va plutôt faire ça. On va en profiter pour augmenter le contrôle ici. Ah. Il est décédé. On va influencer son successeur. Pas de raison. On voudrait que votre héritière soit dit du quai. Non. Non non non. Toujours pas. Tu peux même bien chercher des secrets ici toi. Toi tu continues à développer. Au re-indication on n'en a pas besoin pour l'instant. Ah. Mon rival. Est décédé. C'était pas trop tôt. Est-ce qu'on a d'autres rivaux ? Non. J'ai une amende par contre. Ok. Il est assez âgé. Le banquier on va enlever la notification. On n'a pas besoin de ça. Dans un mois on peut attaquer. C'est parfait. 1200 troupes contre 800 paddalliers. Voilà. 1150. Rerandiquer le trône du seigneur Lige. Et reculer pour mieux sauter. Par contre il nous faudra. Modifier notre contrat pour. On va apprendre de nos erreurs quand même. Ah bon. 125 de prestige à attendre. On va apprendre de nos erreurs et. Ne pas se faire avoir deux fois par une révocation de titre. D'ailleurs est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça dès maintenant. On va faire ça dès maintenant. Tant qu'on obtienne le prestige pour pouvoir attaquer. Même s'il commence un petit peu à nous apprécier. Mais ce n'est pas non plus énorme. Il fait quand même bien qu'on arrive à faire ça. On en est où du contrôle qu'à moitié. On n'a plus beaucoup d'argent. Et on a gagné beaucoup moins d'argent qu'avant. Des informations venues de loin. En visitant le marché local. Un marchand d'un pays lointain attire mon attention. Approchez-vous mon seigneur. Admirez des trésors. Jamais vu auparavant dans ces terres. J'ai marché juste devant les gardes responsables. De cette petite merveille. Une vraie connaisseuse des gens que je suis. Cette marchande a peut-être plus à me donner. Que des bijoux venus de loin. Ça doit être intéressant de voyager autant. Ah. Dommage. On a perdu le prestige dont on avait besoin. Du coup on va organiser un banquier. Histoire que ça aille un peu plus vite. Cette histoire de prestige. Qu'on fasse pas la même erreur que papa. On est déjà assez âgé. Alors que la fête suit son cours et que nous invitaient manger et boivent joieusement. Bellet nous approche. China et moi. A la grande table. On fait ça merveilleux. Tous mes compliments aux autres. Merci beaucoup. Une catastrophe se produit. Et allez on perd du prestige. Pas facile d'obtenir du prestige apparemment dans cette partie. Départ des invités. Ok. Cette fois c'est bon. On n'a plus d'alliance. Il n'a pas d'alliance. On peut revendiquer tout ça. Et obtenir le titre contesté. Levez toutes les troupes. En avant. Il ne faut pas de meilleur commandant. On arrive à la choper avant qu'elle détale. Excellent. C'est une victoire. Influencer des compliments. C'est un voiture impie. La nature clémente. Sa beauté. Sa beauté. Il est beau non ? Beau gosse. C'est un beau gosse. Il est beau gosse. Et il le sait. Il est influencé. 67 d'opinion. Ok. On commence à bien s'entendre avec lui. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. On va peut-être envisager un mariage d'ailleurs. Ah non. Il va refuser. Il n'est pas de la même religion que moi. Bellette. Tu peux te marier. Marie-toi. Vas-y. Pas beaucoup de choix. Maintenant, 8 mois de siège. Est-ce qu'ils vont arriver à assiéger ici ? Ils ont assez pour assiéger. Ils vont assiéger en 8 mois aussi. Ils devraient pouvoir gagner. Encore un religieux scandaleux. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont scandaleux ces religieux. Quel scandale là ? Ok. Une fois qu'on est duc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de devenir roi d'Abyssinie. On va se diriger vers Aksum, je pense. Attaquer le duc d'Aksum. Pour ça, on pourrait peut-être commencer à fabriquer des renvodications par ici. Tu ne trouves rien ? Ok. Voyons voir. On pourrait chercher des secrets par ici, peut-être. Autreuse de troubles. Martialité ou intrigue. On va t'éduquer en martialité. Et qui va s'occuper de ton éducation ? Ça peut être moi. Est-ce qu'on a mieux ? Non, ça va être moi qui m'occupe de ton éducation. On a capturé quelques prisonniers. Voyons voir ce qu'on a eu. Une bonne érudite, ce cas peut-être éthiopienne. Et toi qui es nul. On peut transonner pour 10. On va le faire. Et toi, non. Et nous voilà duc. On obtient le titre contesté. Le duché de Gondar. On peut appuyer nos demandes. Ok. Ça serait bien si on pouvait lui révoquer son titre aussi. Son acte de tyrannie. Et ça nous donnerait une autre guerre. Mais en même temps... J'ai bien envie d'avoir ce comté. On peut avoir 3 comtés. Et elle a des revendications sur le titre en plus. Donc ça serait intéressant. Pour se débarrasser d'elle. Toi, tu peux gérer le domaine. Ça serait cool. Non, non, non. Arrêtez de me demander ça tout le temps. Prendre la pénalité d'opinion à chaque fois. C'est excessivement énervant. Alors, toi, tu ne m'aimes pas trop. Si je te propose une tutelle avec moi. Et que tu convertisses à ma foi. Je ne voudrais pas. Je n'ai pas d'âme sang contre toi. Je pourrais utiliser ta conversion aussi. Tu pourrais peut-être accepter. Mais tu ne m'aimes pas assez pour ça, à mon avis. Tu dois continuer à chercher des secrets. Et ici, on va lui révoquer son titre. Préparer les armées. Ah, mais deux vassaux se révoltent du coup. Vous avez oublié ça. Ils n'ont pas assez de troupes. Ça devrait passer. Et tu viens assiéger forcément 8 mois et 8 mois. On devrait finir à temps. Et après ça, il faudra stabiliser un petit peu notre nouveau duché. Avant d'aller attaquer le duché d'Axum. Mais peut-être que ce sera juste ma fille qui fera ça. pour coller un peu à l'histoire. Si je vous dites attaquer Axum. Tellement pour vous et que vous êtes le seigneur Lige et l'étude du côté de Tigre. Puisque le prince et maire persistent malheureusement à être deux fois copte. Je peux même affirmer que vous êtes de droit au duché d'Axum par droit divin. On va attendre un peu parce que je n'ai pas envie de passer en négatif pendant la guerre. En fait. Et on va pouvoir tester cette nouvelle mécanique de rendre hommage à notre seigneur Lige. On va lui lui rendre hommage dès maintenant d'ailleurs. Prêter allégeance à notre nouveau seigneur. On va se faire bien voir et lui promettre une petite faveur. Pourquoi pas. Les serviteurs me conduisent dans la grande salle du roi Kélil à l'Alibala où il est assis sur son trône et attend d'entendre mes serments. Je m'agenouille au pied de mon seigneur Lige et prononce ses nombreux serments d'hommage tandis que ses scribes transcrivent l'événement. Ensuite, je lui promets qu'il peut faire appel à moi pour toute faveur et que je suis un soutien loyal du roi dans toutes ses entreprises. Le roi me demande de me lever et affirme sa satisfaction ainsi que mes droits sur mes terres que je gouverne à sa place. Et bah voilà. Ça s'est bien passé. Et on peut prendre un héritage dynastique. On verra ce qu'on prend après. J'ai pas encore d'idée. Aïe, on va pas finir avant lui par contre. Dommage. Allez, on va aller déloger ça. Qui commande ? C'est bien toi. Faudra libérer Simend. Ils ont l'avantage défensif par contre. C'est pas très cool d'attaquer ici mais ça devrait passer. Malade, mon corps mortel. Faites que le nécessaire s'il vous plaît. Ah, ça va mieux. Une fois qu'on a terminé ça on ira voir un petit peu ce qu'on peut demander à notre seigneur. Lige. Oh, quelqu'un a inspiré. Ah non, il a déjà achevé une inspiration. T'es bon en érudition. On peut pas transsonner. On verra ce qu'on fait de toi par la suite alors. Ah, toi t'es déjà à fond. On a plus besoin de ça. Ok, nous voilà victorieux. Elle est en prison. On peut lui révoquer son titre. qui nous appartient maintenant. Toi, si tu dois être en prison. Est-ce qu'on révoque ton titre et on met quelqu'un d'autre à la place ? Je pense que oui. Je pense que ça vaut le coup de faire ça. On va mettre quelqu'un de notre culture. Le contrôle est à fond. Non, il est à zéro ici. Et ça, on va l'accorder à... mon demi-frère Belette peut-être ? Ou Yavdi. On va le donner à Yavdi. Le gentil Yavdi. Malade, le rétablissement. Ah, très bonne nouvelle. Et toi, on va t'accorder ceci. Tu as une reenvocation sans Dombia et Siemen par contre. Peut-être un petit peu dangereux de faire ça, mais j'ai envie de donner ça à quelqu'un de ma religion. Et à qui on serait assez proche. Hop, la vérité est relative. C'est excellent. On va pouvoir fabriquer un hameçon sur notre seigneur Lige. Du coup, on va te mettre en soutenir les complots. 75%. Est-ce que tu peux aider, toi ? Tu peux aider un petit peu. Eh, j'ai pas d'intendant. Au passage. Ça sera toi. On n'a pas un meilleur maître-espion par contre dans cette histoire. Ma belle-sœur. Ah, bah si. Hop. Et un maréchal, on n'a toujours pas mieux que ça. Je comprends. J'espère qu'on sera nommé un poste. Une victoire. Et demandant une audience à notre seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ? Une nomination au conseil. Envoyer des baillis. Ah, ça peut être intéressant, ça. On a des problèmes de contrôle. Mais un poste au conseil, c'est intéressant aussi. On va d'abord lui demander d'envoyer des baillis pour nous aider. Oups, submergé par le stress. Je suis escorté dans la salle du trône du roi Kélil. Il me fait signe d'approcher et de m'adresser à lui. Je décris soigneusement les problèmes auxquels j'ai confronté mon fief. Refractaire à mon autorité est assailli par les vagabonds et je demande de l'aide pour établir l'ordre. Après avoir écouté le discours, il reste assis en silence pendant quelques instants. Finalement, il s'adresse à moi. Vous avez des bons arguments, mais si j'accepte, j'aurai besoin de quelque chose en retour. Vous pouvez certainement voir à quel point il serait bénéfique pour nous deux de trouver un arrangement. Mais les impôts féodaux sont augmentés. On va tenter de le convaincre par d'autres moyens. Le roi Kélil réfléchit un instant puis s'écrit Cémère, j'ai besoin de vos conseils sur cette question. Le bienvenu chancelier s'avance avec empressement en serrant ses parchemins. Oui, une affaire très délicate, monseigneur. Ogbe, l'archevêque du roi, regarde tranquillement à distance. Personne ne pourrait remettre en question un argument qu'il n'a pas réfuté. Le roi se retourne vers moi, son attention se portant déjà ailleurs. Je dois faire quelque chose. Je sais exactement ce qu'il vous faut pour prendre en défaut Cémère. Ogbe, vous envoyez certainement la sagesse. Ogbe, vous envoyez certainement la sagesse, non ? Ma demande prend fin. Ça a été refusé. Aïe, aïe, aïe. On va s'en prendre au premier venu vu qu'on a été refusé. Notre ordonnance a été refusée. C'est bien dommage. Hop là. Ça aurait été bien utile d'avoir un bailli. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir sans. Et on va peut-être attaquer nos voisins. On va voir combien d'enfants j'ai parce que pour l'instant, j'ai qu'une fille. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on veut tout le duché d'Axum directement ? J'ai pas l'heure pour ça. On va attendre. On va annuler ça, en fait. Tu vas convertir ce comté. Toi, tu vas interrompre les complots. Ok. Votre sagesse et votre clémence sont légendaires. J'ai le regret de vous informer que je décidais d'augmenter vos obligations contractuelles. Vous comprenez certainement ma situation. Le pays a un besoin urgent de protection et votre contribution y participe grandement. Ah bah oui. Il a modifié mon contrat. Je n'ai plus protégé. C'est très risqué. C'est très risqué. Il peut demander notre conversion et on serait vraiment dans la galère si ça se passait. Il va continuer de demander qu'on déduquait ma fille parce qu'il va faire des grosses pénalités d'opinion petit à petit. On va réfléchir à cette situation et on verra tout ça dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça y est beaucoup et ça fait plaisir au référencement et à moi-même. Si vous vous abonnez à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les displays sans être abonnés et un abonnement ça aide énormément et ça ne vous coûte absolument rien. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures des Gédéons en Abyssinie. Allez, ciao ! Abyssinie. Abyssinie.